Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Des fois, quand il n'y a rien d'autre, alors, tu vois, parce qu'il faut bien un petit quelque chose de protéine, mais quand je suis chez les gens, des fois, mais moi, pas trop, quoi. Et au niveau de l'organisme, pas de problème ? Tout va bien, ouais. Ouais ? Ouais. Non, je me porte bien. Mais chez moi, je mange des céréales, je mange des... Je me fais des trucs bien. Des laitages, non ? Ouais, des laitages, ouais. Ouais, du lait, des amandes, des trucs comme ça. Y'a pas besoin, y'a pas besoin de viande, franchement. Ça doit poser des problèmes, non, quand tu es... Quand tu es rentré chez des gens, enfin... Bah, comme là, mais... Ouais, ouais, ouais. On comprend bien, on comprend bien. On peut y acheter quelque chose de spécial, c'est pas... Non, non, mais je veux pas qu'on m'achète rien de spécial, hein. Tout va bien. Moi, ça me suffit. Et pour ça, c'est... Non plus ? Non, tu... Au beurre, non, pas... C'est des bêtes, tout ça. Ouais, finalement, c'est tout ce qui représente l'animal qui te... Bah, c'est des bêtes, tu vois, moi, je... Enfin, moi, je trouve qu'il faut pas... Enfin, surtout les bêtes qu'on le sent rouge, quoi. Alors, finalement, on te présente une côte de porc, là, comme ça, et toi, tu vois l'animal, toi. Mais Delphine, t'aimes bien le verre ? La salade, par exemple, quand tu la sors du jardin, elle est vivante, mais après, elle se flétrit, donc elle est morte ? Ouais, mais moi, je vois pas... Je vois pas ça pareil. Je vois pas ça pareil. Pour moi, la salade, c'est... C'est vachement loin, c'est beaucoup plus loin de moi que la viande, qu'un animal. La salade, c'est plus... C'est une amie, c'est... C'est plus léger, c'est plus... Les légumes, c'est plus aérien, c'est... Je sais pas, ça... Pas de sang. Ouais, j'ai... Pas de cœur qui bat. Mais peut-être, peut-être que je suis pas consciente des choses, mais pour l'instant, bon, au stade où j'en suis, comme je suis, peut-être que je me trompe. C'est une question assez instinctive, moi, je mange comme ça, je m'alimente comme ça, et... Tu sais, moi, quand j'étais... Quand j'étais jeune, j'avais un peu des sentiments comme ça quand j'allais dans des boucheries. Et maintenant, j'achète la viande dans des grandes surfaces, et j'ai... J'ai plus du tout ce sentiment-là. C'est la preuve que c'est complètement une question de conscience et d'inconscience des choses, et je trouve ça... Je trouve ça pas bien, parce que si on arrive à manger de la viande simplement parce qu'on n'a plus conscience de ce qu'on fait, de... Et des moyens, je veux dire, par lesquels on est arrivé à tuer une bête, c'est... C'est ça l'erreur, je veux dire. Toi, t'avais conscience, quand t'allais à la boucherie, t'avais conscience de... Bon, de... Du sang, de la violence, de la chose, et là, tout à coup, tu la perds, et donc, donc, et... Écoute, quand j'achète d'autres choses et que je... Je sais pas, donc, si tu la perds, mais... Mais il faut pas la perdre, justement, c'est ça ? Oui, mais j'achète aussi des produits qui sont faits par des gens qui vivent dans des conditions différentes des miennes, et je les achète aussi sans scrupule. Si je dois aller sur une grande surface et avoir des problèmes de conscience à chaque fois que j'achète quelque chose, Mais je parle, bon, simplement, principalement de la viande, donc, tout peut très bien se passer ici en France, parce qu'on a plein d'autres choses qu'on peut manger, tu vois. Bon, ça, c'est un problème de conscience qu'on peut tout à fait résoudre, simplement. On en mange pas, on mange autre chose. Et puis, bon, purement économie... Hein ? Au niveau de l'économie, il y a pas mal de choses à remettre en cours. Et c'est très économique, et c'est très économique, ça coûte très cher, la viande. Ça coûte pas cher de manger des céréales tous les jours. Et au point de vue de l'économie générale, bon, c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher d'élever un troupeau de vaches sur un prêt que de manger ce qu'il y a dans le prêt, ça, c'est sûr. Mais au niveau du goût, moi, tu vois, je préfère... Il n'y a pas de goût dans la viande. D'ailleurs, moi, même au niveau du goût, même ce qu'on appelle le pâté végétal, tu vois, qui est fait avec uniquement végétal, bon, ça, le goût du pâté, eh ben, je peux pas le manger, même que je sais que c'est végétal, ça nous égoute. C'est le mot, c'est le mot, simplement, alors, pâté. C'est pas le mot, c'est le goût, c'est l'impression, c'est... c'est lourd comme truc. Moi, je trouve qu'il y a quand même un appauvrissement. Non, il n'y a pas d'appauvrissement. Moi, j'aime bien m'aérer la nourriture comme ça, je sais pas, c'est... c'est aérien, c'est léger, c'est bon, tout ça, c'est... Et si, si on te proposait, je sais pas, moi, un gigot cuit au plein air, comme ça... Sur les braises, là-bas, non, au pommier, oui. Mais quand je dis aérer, je parle pas de l'ambiance, je parle de ce que c'est faire sentir dans le corps, quand t'as... Je veux dire, ton corps, c'est tout ce que... ton corps, c'est tout ce que tu nourris, je veux dire, bon, il y a l'air, il y a la nourriture, voilà. Et ta nourriture t'aide à exister, moi, je trouve. Elle te... elle te... Bon, ça fait très mystique, évidemment, mais petit coup de ma gueule. Non, c'était pas prépare, c'était la décoration, là, tu vois. Mais d'ailleurs, moi, je veux pas manger les fleurs, non plus. Mais c'est une question d'instinct, parce que, ouais... Non, 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 c'est vrai que j'ai eu un peu... Tu manges plus rien, là. Non, parce que, parce que, moi, je pourrais pas manger une fleur, parce que c'est une fleur... Tu peux manger du huit, comme les chinoises, et tu veux rien que du huit. Ouais, du riz, moi, je mange du riz, d'ailleurs. Mais une fleur, une fleur, je trouve, une fleur... Nous, on l'apprécie, regarde, tout le monde. Je pourrais pas manger une fleur, pour moi, une fleur, c'est poétique, c'est un tableau, c'est...